Afin de s'adapter au plus près à la demande du marché du travail, le secteur de la formation a été amené à opérer une série de changements au cours de ces dernières années. Intervenant à l'émission, l'invité de la rédaction de la chaîne 3, Mohamed Mémarki, ministre de la formation et de l'enseignement professionnel, a souligné qu'environ 700 000 stagiaires suivent une formation professionnelle dans de nombreuses filières. On constate déjà un meilleur engouement des jeunes pour s'inscrire dans les filières de formation professionnelle et même à l'enseignement professionnel. Ceci est dû au fait à toutes les réformes que nous avons initiées ces dernières années. La plus importante, c'est de viser à l'amélioration de la qualité de la formation. Par ailleurs, Mohamed Mémarki considère qu'une amélioration de l'adéquation entre les demandes formulées par la sphère économique et le système de formation professionnelle pourrait contribuer à améliorer davantage ces pourcentages et contribuer à lutter contre le chômage. On est à faire de telle sorte que les formations qu'on dispense soient adaptées à la demande en ressources humaines qualifiées pour la sphère économique et également que ces formations qu'on développe et les spécialités qu'on ouvre facilitent l'employabilité des jeunes. C'est notre adaptation à cette situation économique et au développement économique de notre pays. Des secteurs employeurs, des jeunes formés, le ministre de la formation et de l'enseignement professionnel cite ceux spécialisés dans les techniques d'automatisation, l'électronique, le numérique, l'éthique, les systèmes digitaux, la téléphonie ainsi que la maintenance des systèmes des nouvelles énergies. Il note que certains de ces spécialités éprouvent encore des difficultés à trouver des personnels en qualité.